Bonjour à tous. Ici, à Romy-sur-Seine, nous sommes accueillis par le CDI du lycée Jelot-Curie. Nous sommes 84 lecteurs, 84 lecteurs issus du lycée Jelot-Curie de Romy-sur-Seine, avec ses classes de seconde héléniste et de première latiniste. Issus du collège Langevin de Romy-sur-Seine aussi, avec ses classes de troisième en latin, qui s'initie également au grec ancien. Issus du collège Jean-Jaurès, de Nogent-sur-Seine, ses élèves latinistes de quatrième et son club de grecs. Nous allons lire le chant 11 de l'Odyssée. Ulysse, au pays des Cémériens, fait monter les morts jusqu'à lui. Il raconte donc au Féhassien son arrivée dans ce pays des morts où il est arrivé grâce au conseil de la magicienne Circé. Notre lecture se fera essentiellement en grec ancien. Beaucoup de lecteurs commencent le grec ancien, bien français, selon essentiellement l'attraction de Philippe Jacoté. Quelques passages seront également lus en espagnol et en anglais. Nous sommes très heureux de participer à ce beau projet Odyssée 24 et de faire vivre les langues anciennes dans nos établissements et au-delà. Vive le grec, vive le latin, et aujourd'hui, vive Homer ! Après une journée de navigation, le bateau d'Ulysse arrive au pays cémérien. Ulysse procède alors au sacrifice, selon les indications de Circé. « En appétant qu'on a une静aine de la région de la région de l'État, je ne souviens de taille de la région de l'État, je ne souviens de taille de la région de l'État, mais le Jacques ne souviens de taille de la région de l'État, ce qui est devenu la seule région de l'État. je Pourrais, nous avons été chargées à la région de l'État et le groupe de l'État. m'est stane xia istia et n'y mais la née n d'état mais là la bande est ce et b s'amène anne dix aïe hôte d'un bain domaine accueil n'est pas les rônes sa taille d'exprue Xeontes, Emine ou O, Métopiste, Neos, Suano, Propoyo, Xmenon, Ouron, Ie, Plesistion, Estlon, Etairon, Kirkse, Eploxamos, Deine, Teos, Onesa. Quand on eut déposé tous les agrès dans le navire, on se laissa conduire par le vent et le pilote. Les voiles du bateau claquèrent tout le jour. Le soleil se coucha et l'ombre envahissait les rues. Il parvint aux confins du profond cours de l'océan. Là se trouve la ville et le pays des Cimériens, couverts d'un voile de brouillard. Sur eux, jamais le soleil éclatant ne fait descendre ses rayons. Pas plus grand, il gravit les hauteurs du ciel constellé que lorsqu'à son zénith, il se retourne vers la terre. Une funeste nuit s'étend sur ses infortunés. Arrivé là, on fut échoué le bateau, on sortit le bétail, puis on longea les eaux de l'océan jusqu'à l'endroit désigné par Circé.